Aujourd'hui nous allons faire trois petites vidéos sur la conservation de la tomate. Nous allons faire une vidéo sur la conservation de la tomate fruit par les moyens bio. Ça permet à la tomate de faire trois semaines, un mois, voire deux mois sans toutefois pourrer. Il y aura une autre vidéo sur la conservation de la tomate en pâte. La pâte de tomate, je ne veux pas dire la purée de tomate, mais le concentré de tomate. Et également nous allons faire une vidéo sur les sémences de la tomate. Parce que l'industrie des sémences en marque les producteurs de tomates, plus que tous les autres producteurs. Dans l'heure imaginée, il n'est pas possible de produire sa propre sémence de tomate et de son sortier. On va te parler de F1, on va te parler d'hybride et autres. Mais il faut bien comprendre ce concept. C'est quoi une tomate F1, c'est quoi une tomate F2, c'est quoi une hybride, ainsi de suite. Vous verrez des gens qui produisent des tomates sous serre. Mais chaque fois qu'il faut relancer la tomate, ils vont forcément acheter des sémences. Ce qui est aberrant, ce n'est vraiment pas nécessaire si vous maîtrisez la production de sa propre sémence. Le tout se joue au niveau des agents pollinisateurs, c'est tout. Donc si vous maîtrisez ce point-là, vous pouvez passer toute votre vie à produire vos tomates sans toutefois acheter plus d'une fois la sémence au marché. Le plus cher dans la production agricole, surtout en Afrique, c'est la sémence. Et n'allez pas croire que les autres pays développés dans le domaine agricole tous ont la même rotation en termes d'achat de sémences auprès des industries de sémences. Non. Le domaine de l'agriculture, l'industrie de sémences, c'est comme le domaine de la pharmacie. Donc maîtrisons l'industrie de la sémences, maîtrisons la conservation et on pourra allier un petit pan au niveau de notre production. Parce qu'il ne suffit pas de produire, il faut réduire les coûts au niveau de la production. Il faut également pouvoir conserver autant. Pour la conservation de la tomate fruit, nous aurons besoin de la tomate. De préférence, les fruits durs, les fruits qui sont encore fermes, bien fermes. Parce que quand c'est déjà stressé ou alors péssé, ça va s'uniter et ça ne pourra pas se conserver longtemps. Nous aurons besoin de la cendre. La cendre, ça c'est la cendre de bois. La cendre de bois. Nous aurons besoin d'un tamis. D'un tamis et d'un carton. Un carton, ça c'est un carton de récupération. Vous pouvez utiliser les cartons de sucre d'un carton. Le principe est simple. Dans ce carton, nous allons conserver nos tomates dans ce carton. Nous allons mettre une couche. Une couche de cendre. Le tamis, c'est pour tamiser cette cendre. Enlever les bouts de bois. Après avoir mis la première couche de cendre, nous allons simplement disposer nos tomates. Nous allons éviter de superposer les tomates. Donc, nous mettons un premier palier de tomates. Et nous allons sous-pourger. remettre une couche de cendre sur ce premier palier. Dès lors que ce palier sera refermé de cendre, nous allons encore reposer une autre couche de tomates. Remettre la cendre. Reposer une troisième. Remettre la cendre jusqu'à ce que notre carton soit plein. Et nous allons encore recouvrir de cendre et fermer notre carton. Avec cette technique, nous pouvons conserver cette tomate pendant deux à trois mois. Chaque fois que nous aurons besoin d'utiliser la tomate, nous allons simplement venir enlever quelques fruits et refermer. La tomate ne va pas pourrir. Son mûrissement également va se stabiliser. En fait, c'est dû à la quantité de potassium contenue dans la cendre. Et vous savez, la tomate également est trop riche en potassium. Donc, les deux éléments créent une neutralité au milieu. Donc, si vous faites ça ainsi, au moment où la tomate est moins chère, vous achetez assez de tomates, vous conservez comme ceci. Deux à trois mois plus tard, quand la tomate augmente, quand le prix augmente, vous avez suffisamment de tomates pour pouvoir tenir vos fins de mois. Donc, voilà un peu un moyen bio facile, tout le monde peut le faire, de conserver sa tomate. Aujourd'hui, je voudrais faire une omelette. Et j'ai besoin de tomates. Je viens dans mon carton, dans mon grenier à tomates. Je trouve légèrement. Et je pêche quelques fruits. Vous voyez. Là, il faut seulement laver. Je ouvre encore un peu là. Je pêche quelques fruits. Voilà. Trois fruits, ça me va. Et je recouvre. Exact. Et là, après trois semaines, on ne le dirait pas. Bon, essayons de laver pour voir. Merci.